Son enfance a été ternie par ce drame absolu, à 6 ans seulement, Violette Durso a eu le malheur de perdre son père, Luigi, un homme d'affaires italien plutôt célèbre dans le milieu de la mode. Un entrepreneur qui a également laissé derrière lui, lors de son décès brutal le 22 mars 2006, sa femme, Inès de la Fressange, ses autres filles, Clotilde et India, née d'une première union, et Naïne, 12 ans. Et beaucoup de questions. Des questions auxquelles la cadette, Violette, a finalement répondu ces dernières années, enquêtant sur son père, mort à 56 ans. La jeune femme a découvert qu'il était en réalité toxicomane et que sa santé était très fragile en raison de ses addictions, notamment à l'héroïne. Une terrible conclusion dont elle s'est servie pour son premier roman, sorti il y a quelques jours, mais sur lesquels elle a hésité à revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501